Salut les amis! Comme vous pouvez le voir, on est dans un train. On est dans un train de vie à rail. Mais aujourd'hui, on va vous parler de l'aéroport de Montréal. On va vous partager tous nos trucs, nos astuces, la meilleure manière de passer à travers l'horrible aéroport de Montréal pour aller prendre un vol d'avion. Le premier sujet, c'est la meilleure manière de se rendre à l'aéroport. C'est pour ça qu'on est en train. C'est quand même cool, chérie, de se rendre en train à l'aéroport. J'adore le train. Un, tu amènes ton lunch, tu n'as pas de stress, tu as des toilettes à bord, tout le monde a son électronique, c'est génial. Il y a du Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi. Tu peux amener ta bouffe, tu peux amener un petit drink aussi en même temps. C'est comme si ça part smooth. C'est vraiment très agréable. Paysage différent aussi, il y a des autoroutes, il y a personne qui coupe. C'est comme, pour ceux-là qui sont stressés des fois avec les autoroutes, les trains, puis toute la patente, de prendre le train, je pense que c'est vraiment partir sur une bonne note des vacances. Le train se rend directement à l'aéroport. En fait, il se rend à la station de train, puis il y a une navette qui rejoint l'aéroport. Donc, c'est très facile. Pour nous, quatre personnes, deux adultes, deux enfants, ça nous revenait moins cher de prendre le train que de payer le stationnement pour la durée de notre aventure. Ça fait que c'est vraiment une bonne option. Il faut juste espérer que le train soit à l'heure, puis que le vol ne soit pas retardé, puis que le vol de retour ne soit pas retardé, puis que le train soit à l'heure. Parce qu'on a acheté des billets qui sont synchronisés, qui ne sont pas déplaçables. Ça fait que c'est un petit risque à prendre. Mais une autre chose que j'aime aussi, c'est que ni l'un ni l'autre ont conduit présentement. Exactement. C'est vraiment chill. Toi, Philou, c'est-tu chill le train, non? Oui, je regardais un film. Je peux regarder dehors, là. C'est vraiment fun. Puis c'est confortable. On a du Wi-Fi. On a la table, on a de la bouffe. C'est bien. Parfait. Ça fait que c'était le train. Sinon, vous pouvez prendre l'auto, vous pouvez prendre l'autobus, mais on essaie les transports en commun, puis c'est vraiment une belle expérience, ça adapte. Oui, une belle réussite. C'est sûr qu'avec un petit clamato César en dessous du bec, ça aide à relaxer un peu les affaires. Je confirme que ce n'est pas de l'eau. Fait que là, on va arriver à la gare de train de l'aéroport de Montréal, puis je vais vous montrer la meilleure place pour stationner. La place pour stationner la moins chère, c'est un truc qu'on a appris avec le temps. Fait que suivez-nous, restez à l'écoute, et on vous montre la meilleure place pour stationner à l'aéroport de Montréal. All right, la meilleure place pour se parquer, pour l'aéroport de Montréal, c'est au stationnement de la station de gare Vioraille. Tout dépendant si vous restez deux semaines, une semaine, deux semaines, un mois, c'est environ deux à trois dollars de moins par jour si vous vous stationnez ici, puis là, vous stationnez ici, puis gratuitement, vous prenez la shuttle qui vous emmène à l'aéroport. Fait que la meilleure place de stationnement, l'aéroport de Montréal, c'est à la station de train, puis vous prenez la petite navette. Ça ouvre un vrai deux à trois billets par jour, ça vaut la peine! Pour le stationnement, il y a aussi le fameux Park & Fly, puis il y a le Aéropark. Pour le Park & Fly, vous pouvez des fois trouver des bons rabais en ligne. Et pour l'aéropark, l'éconopark, des fois vos agents de voyage ou les compagnies aériennes ont des petits rabais, mais ça revient toujours plus cher que Vioraille. En tout cas, dans mon expérience, là. Alors, d'un coup rendu à l'aéroport, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Philou, à l'aéroport? Première affaire qu'on fait. Manger. Non, 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 non. C'est difficile. Il faut aller s'enregistrer avant. On va aller chercher nos tickets d'avion. C'est la première chose à faire. Ça fait que là, bienvenue dans le zoo. Checker ça, le zoo, il y a du monde partout. Il faut trouver notre compagnie aérienne. L'aéroport est divisé. Il y a une partie pour les vols internationaux, puis il y a une partie pour les vols au Canada. Puis après ça, vous y allez avec votre compagnie aérienne, vous trouvez les stands qui s'occupent de vous, et vous allez chercher vos tickets. Après ça, Philou, après ça, on va aller manger. On va manger du Saint-Hubert. Oui, on va aller manger du Saint-Hubert. Ça va être justement avec notre prochaine affaire. La meilleure place pour aller se bourrer la face avant de prendre l'avion. S'attend-tu, ça? Oui. Yes, sir. All right, donc l'enregistrement à cette heure, le monde sur Anducci. Il faut que tu sois VIP pour aller parler à quelqu'un. Si tu es le petit peuple, tu parles à une machine. De la meilleure manière, c'est avec vos passeports. Si il y en a vos passeports, ça va sortir vos tickets. Oh, oui? Ça, je veux que tu... Ma gueule. Elle veut voir demain. On a l'étiquette, on a les passeports, on s'en va manger. La meilleure place pour manger à l'aéroport de Montréal, pas la meilleure bouffe. La meilleure place pour se bourrer à part qualité-prix, Saint-Hubert. Let's go! J'ai faim! Saint-Hubert! On voit le poulet. Quoi? On voit le poulet, mais on voit manger le poulet. Oh! Donc, Burger King et Saint-Hubert. Il y a aussi un choix un petit peu plus santé. Il y a aussi un restaurant de donneurs, là, méditerranéens. Mais, comme vous pouvez le voir, le Saint-Hubert, très populaire. Put, 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 Saint-Hubert barbecue! Thank you! Merci! C'était bon! Fait que, entre la navette, on a débarqué du train, on a pris une navette, ça a pris cinq minutes. On a sorti nos billets, on s'est enregistré, ça a pris cinq minutes. Puis, on a commandé un poulet, ça a pris un autre cinq minutes. Fait que ça fait à peu près quinze minutes qu'on est à l'aéroport de Montréal. Je déteste déjà la place, je trouve que c'est bruyant. Puis, il y a plein de monde que je connais pas, j'aime pas ça. Mais, je mange des frites puis du poulet. Puis ça, bien, ça me réconforte. Ça va bien dormir dans l'avion, c'est ça qui est parfait. Ça va bien dormir dans l'avion. Un bon petit poulet puis des frites. Tu vas faire un petit repos dans les nuages. Bon appétit! Donc, t'apprécies notre départ, ma chérie? Oui, on a pris un demi-poulet à quatre personnes, plus une salade César, avec toutes les collations qu'on a mangé dans le train, ça a fait en sorte qu'on n'avait pas super faim. Mais juste être sûr de rentrer dans l'avion bien bourré. Tu sais, il fallait quand même se mettre de la protéine dedans, parce qu'on veut torfer la nuit. Fait que non, moi je suis amplement satisfaite. Il me restait du vin. Il restait un drink à Samuel. Fait qu'on vit encore sur nos restants. Puis, pour moi, c'est très rentable. Super! La preuve que la meilleure place pour venir manger, c'est Saint-Hubert. Les pilotes d'avion, ils mangent Saint-Hubert. Les pilotes d'avion, ils mangent Saint-Hubert. Ils doivent le savoir. Les autres, c'est où la meilleure place? Tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas avec du poulet, de les frites, puis de la sauce. C'est comme... C'est sûr que tu vas venir dormir avec ça. Moi, ça me donne des brûlements de l'estomac, mais j'ai une petite pelure de calcium. Ça fait que... Ok, on a bien mangé, les amis? Oh oui! Oui, prochaine étape dans notre aventure à l'aéroport de Montréal, c'est d'aller passer la sécurité. Il y en a beaucoup qui... Fait qu'on s'en va parler, les amis. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est les douanes. Mais non, ce n'est pas les douanes. C'est la sécurité des avions. C'est là que tu n'as pas le droit d'avoir d'eau, et que tu n'as pas le droit d'avoir des couteaux et des affaires la même. Puis là, à l'aéroport de Montréal, c'est ainsi... Des fois, il y a des line-up de débiles mentales. Là, à soir, ce n'est pas si pire. J'ai vu qu'ils disent environ 100-10 minutes d'attente. Ça fait que c'est très raisonnable. Mais nous, chérie, le truc qu'on propose, c'est de s'enregistrer sur Yule Express. C'est quoi, Yule Express? C'est une application. Ils t'envoyent un message pour que tu puisses t'enregistrer 72 heures à l'avance. Tu veux juste confirmer le nombre de passagers qui vont passer. Tu sélectionnes une heure en particulier. Puis ils t'envoient un code QR que toi, tu vas pouvoir scanner quand tu arrives. Ça fait que c'est comme plus pour contrôler le nombre de personnes qui vont se présenter à cette gate-là, j'ai l'impression. Yule Express, tout à fait gratuit. Ah oui? Puis tu n'es pas obligé, tu peux le faire à partir de 72 heures, mais tu peux le faire aussi 5 minutes avant de prendre la gate. Félix, c'est bien. Il y a moins de monde, ça va plus vite. Puis c'est gratuit, by the way. C'est gratuit, ça fait que Yule Express. Bon, on a passé avec Yule Express. Ça va passer super vite. Par contre, on s'est fait... On s'est fait arrêter nos sacs. On s'est fait vider nos sacs. Ils ont inspecté nos sacs. Beaucoup plus que d'habitude, pour rien finalement. On avait tous nos liquides dans des sacs d'un litre, comme il faut. Standard, vraiment. Pas besoin d'acheter un sac cheap qui vende dans la pharmacie. Un Z-Bloc réglementaire fonctionne très bien. Oui, ça fait qu'ils nous ont fouillé nos sacs. Ça a fait de l'aventure un peu. Ça a l'a stressé, Papou. Ça a pris 5 minutes de plus. Ça l'a stressé, Papou. Parce que moi, je faisais des jokes avec les autres. Mais lui, il n'aimait pas ça, faire des jokes avec les autres. Toi, tu t'en viens un peu pompette, par exemple. Parce que nous autres, on voyage internationalement un petit peu... On voyage de manière internationale. Toujours un petit peu pompette. Parce que ça rend les choses tellement plus drôles. Surtout quand on ne conduit pas, on en profite. Donc là, on est en avance. Tout est fait. On s'en va s'écraser à notre gate. On attend notre vol, puis on chille. On chille. Peut-être même, il va falloir les magasiner un peu dans les petits magasins. Mais de ce bord aussi, après la sécurité, c'est toujours un petit peu plus tranquille. Si vous voulez manger de côté sécurisé dans le terminal international, Archibald, super bonne place. Par contre, moi, je trouve que pour les enfants, tu sais, à quatre, ça revient cher un peu. Moins le fun en un peu. Moins le fun en un peu. Fait que là, on s'en va s'écraser tranquille. Puis en attendant notre vol. OK. Vous autres, les enfants, on va faire un airport review. Nous sommes en ce moment dans le terminus international. Donc, on va vous faire un tour. T'es prêt? Oui. Donc, vous autres, on est assis là, super confortable. Puis c'est vraiment cool. Il y a comme plein de restaurants autour. Les para-woods. Je blague. Je blague. Puis il y a plein de couleurs. Je trouve que c'est cool qu'il y a comme des divans, comme juste là, qui sont différents. Puis là-bas, là, là-bas, ils font tous des tournements. Oui. C'est du abstract art. On va vous montrer, je pense qu'on va rester secret, mais il y a beaucoup de divans qui sont faits pour, mettons, bien se passer pour dormir. Nous savons que les aéroports, c'est très, très commun pour être des aéroports, des fois, de marbre et les vols en retard. Il y a des campeurs dans l'aéroport. C'est ça que tu sais. C'est tout super. Il y a aussi un parc pour les enfants. Pour les enfants, là. C'est à l'enfant. Si vous avez des jeunes enfants et qu'il y a même des jeux ici, puis ils ont beaucoup d'énergie. Faites-les bouger. Puis là, après, dans l'avion, ils vont dormir bien comme ça. Oui. Puis là, ici, il y a plein de trafaturistes. J'ai vu du Gucci, du Dior, plein de choses, du vin et des bobettes. Puis vraiment des choses que tu peux vraiment aller pendant des heures, qui est vraiment fun. C'est grand, c'est beau, c'est vraiment bien. Faites exactement, comme Félix l'a dit, il y a plein de magasins, sites, donc... Hey, tu sais quoi, là? Il y a de la laitue. Je ne pense pas que c'est une laitue. Mais bon, là, hey, ça a l'air comme de la laitue. Vraiment ça, c'est de la laitue. Oh, check les jeux. Oui, glissade, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, les glissades. Oh, il y a même des... Hey, nice! Il y avait aussi une zone de gamer, là. C'est juste chercher, tu as 10 dollars. Oui, c'est ça. Ici, les arcades. Je ne sais pas si c'est... Puis tu as une bonne vue d'avion, là. Juste là, y'ont. Super beau. Famous fenêtres qui montrent les avions. Tiens, je vais aller plus proche. Ouh! Check, on va aller plus proche. On va... Sandre. Tu as les avions. Les avions. Ils sont super beaux. Oui. Les gros moteurs. Fais le tour. Il y a le tour. On continue à faire un tour. Ça l'a beau. Salut. Ça va te séjourner, là. Je trouve artistique. Donc, c'est quand même le fun. Il y a de l'art juste... Non, il y a de l'art. C'est quand même le fun parce que ça change du paysagement, des douanes, puis la sécurité, comme du street avec plein de monde. Il y a même de l'histoire. Il y a des vieux bateaux, là. Juste là. Il y a vraiment une chose fun. Ouais. Puis, comparé à l'autre, quand on était comme dans plus, mettons, les Etats-Unis, puis le Canada, il y avait plein de monde. Puis, c'était comme un peu gossant. C'était dégueulasse. Le bruit, puis tout ça. Il y a des bruits. Ouais. Internationale, c'est très, très smooth. Puis, il y a moins de bruit. Il y a même du champagne. Ouais. Ici, là, des vins. On va faire le tour de l'autre côté. C'est vraiment beau. Il y a comme... C'est pas... Il n'y a pas des gros mets. C'est là. Comme les choses américaines. Et même... Il y a même d'autres langages que je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. La seule chose que je savais, c'était Christopher. Je pense que c'est un nom, c'est là. Il y a des... qu'on va rester pour une petite demi-heure, une heure, là. Ouais. On va avoir du fun. Il y a de l'internet aussi. Ouais. Ça, c'est comme un des plus importants. Puis là, pour notre... Comme, pour notre... Ouais. Attends. OK. Refais-le. Pour... OK. Pour notre note sur 10. Moi, je trouve que ça donne un 9 sur 10. C'est super beau. C'est juste qu'il y aurait peut-être... Il pourrait peut-être avoir plus d'endroits pour rester. Parce que c'est beau. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis on n'a pas comme... On a pris beaucoup de temps pour trouver des sièges. Mais c'est vraiment bien. Ouais. Moi, je donne un 10 sur 10. C'est beau. C'est chill. Bye. À la prochaine. Bon. Avant l'embarquement, nos derniers petits trucs. OK. Quand vous avez passé la sécurité, tout dépendant dans quel terminal vous allez. Si vous allez au terminal américain pour un vol américain, le terminal domestique ou le terminal international, vous pouvez acheter de la nourriture dans le magasin, dans le restaurant et la porter à bord de l'avion. Le monde ne sait pas ça. Mais d'un coup, vous avez passé la sécurité. Vous pouvez vous emmener... Mettons, vous arrêtez au Tim Hortons parce qu'il y a un Tim Hortons ou un Subway. Il y a un Subway ici dans le terminal international. Vous pouvez vous acheter un gros 12 pouces, le plus juteux du monde puis vous allez pouvoir le rentrer dans l'avion puis le manger dans l'avion. Ça, on l'a déjà fait. Vraiment. Si vous n'avez pas de bouffe. Si vous avez aussi... En fait, vous pouvez même amener un Subway de chez vous puis le passer puis de le rentrer dans l'avion tant qu'il n'y a pas de liquide dedans. Tant qu'il n'y a pas liquide. Une sandwich, ça passe. Une crudité, ça passe. Un sac de chips, ça passe. Un monsieur nouille sèche, ça passe. Un monsieur nouille sèche, c'est une très bonne idée dans une tasse puis vous demandez à la madame dans l'avion, de l'eau chaude puis vous pouvez faire un monsieur nouille. Ça aussi, on l'a déjà fait la plupart du temps. C'est plus en hiver qu'on fait des monsieur nouilles. Puis ça nous amène justement au prochain point. Si vous avez une gourde d'eau, bien, vous la videz avant de passer puis rendue de l'autre côté. Si vous voulez, vous pouvez la remplir. Comme ça, vous allez avoir de la bonne eau canadienne fraîche avant d'embarquer dans l'avion. Si vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup d'eau, bien, moi, je vous recommande de la bonne eau d'aéroport. Toujours meilleure que de l'eau d'avion. Moi, je suis partie avec de l'eau, avec de la glace dedans. J'ai vidé mon eau avant de passer la sécurité. Il restait des petits mottons de glace qui n'ont pas sorti. Le monsieur mais il a laissé passer. Il n'est pas supposé. Fait que je vais avoir la belle eau fraîche. Il n'est pas supposé. Mais il l'a fait. Puis là, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous en parler dans l'avion, mais il y a un dernier, dernier truc que je vous partage. Je vous offre en toute humilité. Je vous offre mon dernier truc pour les vols de nuit. J'aurais voulu le faire dans l'avion, mais je ne suis pas sûr que ça va me tenter en se disant dans l'avion de le faire. Pour les vols de nuit, si vous voulez bien dormir, une petite pilule de... Mélatonine. Mélatonine. On peut en prendre deux. C'est un produit naturel. Pour les enfants, c'est très bon aussi. Ça fait juste nous aider à nous endormir, à trouver le sommeil un petit peu plus facilement, mettons, que si on serait à la maison. C'était notre dernier truc. Mélatonine. Espérons que ça marche. Bien, je l'ai utilisé souvent quand on était sur la route en camping avec la roulotte dans des truck stops, des places comme ça où est-ce que tu dors et qu'il y a un petit peu plus de bruit que d'habitude ou du mouvement. Ça fait juste nous détendre un petit peu. Ça fait que mélatonine, j'en ai amené une bonne quantité et ça l'a très bien passé. Ça fait qu'on va prendre ça pour le vol d'avion. Puis dans le pire des cas, si vous êtes vraiment rendu là, vous êtes désespéré, bien à dril. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Ça fait que j'espère que vous avez aimé notre petit film aéroport de Montréal. Comment arriver en train, en auto, en transport en commun ou se stationner moins cher ou aller manger. Comment passer la gate de sécurité de manière efficace. Comment chiller avant d'embarquer dans l'avion. Puis comment avoir de l'eau dans l'avion. Puis une petite mélatonine pour un vol de nuit, ça aide à faire des dos. Garder le sourire, même si vous faites fouiller vos bagages, c'est pas grave, la vie est belle. Ils nous ont fouillé pour rien. Au moins, ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant. Je suis fière, moi, qu'ils aient fouillé et qu'ils n'aient rien dit. On a gagné. On était tout en or. Nos liquides, nos gels, nos pelules, tout était clean cut. Je suis vraiment très fière de nos bagages. Moi aussi, je suis très fière de nos bagages. Mais c'est drôle d'être bien stressé. Je déteste me faire fouiller. Je déteste. Bon. Bonne nuit, les amis. Moi, c'est moi un coucheur.